bonjour mes frères et soeurs et bonjour et tous sur Nian Sreban comme promis nous poursuivrons le témoignage plus sens de la partie 2 et cette partie 2 parlera des célébrités et de leurs rapports avec le diable mes frères et soeurs si vous ne savez pas que nous sommes en guerre réveillez-vous réveillez-vous parce que nous sommes en guerre spirituelle même là maintenant je suis en train de vous parler il y a une guerre qui a été semenée mais le Seigneur Jésus Christ Seigneur nous en est arrivé mes frères et soeurs c'est témoignage de témoignage en Dieu commun et ce que nous avons entendu ici va même vous étonner faites très attention mes frères et soeurs à ce qui vous entoure même à ce qui entre en vous la musique que vous écoutez ce que vous voyez à la télévision suis-toi mon frère qui me regarde tu regardes des films pornographiques tu es en danger suis-toi ma soeur qui me regarde tu aimes beaucoup la mode et les vêtements sexy faut savoir que tu es nu parce que c'est le diable qui le dit et il va tout révéler ici dans ce témoin puissant tu seras même surpris parce que tu vas entendre ce témoin risque de ne pas plaire encore les femmes du monde entier mais ne vous inquiétez pas nous ne sommes pas ici pour faire plaisir à quelqu'un nous sommes là pour vous révéler ce que Dieu veut que vous sachiez c'est pourquoi nous sommes ici et regardez là que voyez-vous ici on voit un homme géant qui est assis sur un trône et cet homme là a une bague sous forme de tête de mort ça veut dire que c'est quelqu'un qui appartient au monde des ténèbres à chaque fois qu'on voit une personne qui a une bague avec une tête de mort là-dessus c'est que cette personne appartient au monde du diable c'est tout s'il n'y a pas de solutions et cette fille qui est là qui est-elle ? c'est tout simplement une personne qui collabore avec cette entité démoniaque ou encore le diable lui-même et elle elle est revêtue d'un vêtement terrible et regardez il y a même des coins là waouh on a l'impression que ce sont les coins de ces deux mois là que les gens adorent beaucoup d'industrie de la musique qu'on appelle c'est des mots qu'on appelle parfumer et aujourd'hui les choses sont visibles spécifiquement par là vous pouvez la voir elle est juste là comme ça mais la journée pendant c'est-à-dire devant nous elle récemment une jolie femme qui se trouve même là devant devant vous là-bas comme cette fille qui est là-bas avec des bijoux sur le cou bien maquillée avec des cheveux ça permet d'être de faux cheveux qu'est-ce que nous devons faire nous devons être très vigilants nous devons être plus que vigilants nous devons vraiment faire très attention à ne pas être influencés par tout ce que nous voyons à la télévision parce que le diable a décidé de payer même des super stars des célébrités afin que ces personnes puissent venir s'exposer à la télévision puissent se mettre nu afin que toute personne puisse la regarder et même pêcher juste en la regardant parce qu'ils vont s'imaginer la femme dans la tête sur la lit et ces gens de choses sont réelles aujourd'hui le diable combat aussi les enfants et ce que nous allons même découvrir ici ça risque de vous étonner est-ce que vous n'êtes pas à y aller ? c'est parti comptons jusqu'à toi 1 2 et toi let's go écoutons j'ai vu ce qui semblait pour moi comme une réunion j'ai vu beaucoup de gens célèbres qui vivent dans le monde il y avait des dirigeants des églises des politiciens des musiciens des acteurs et des autres personnes influentes qui vivent dans le monde ils étaient de différentes races et de tous les pays du monde entier j'ai vu le diable vêtu de robes riches comme un prince et il leur parlait il a dit vous savez que je suis celui qui vous a introduit dans n'importe quelle position que vous vous trouvez maintenant quoi ? utilisez cette position pour ma gloire j'ai vu qu'il autorisait seulement ceux qui travailleront pour lui d'être dans les places les plus influentes parce qu'il voulait que le péché se multiplie sur la terre il voulait aussi que ces gens emportent certains ordres du jour satanique pour lui 2 Corinthiens 4, 4 dit certainement que le diable est le dieu de ce monde cela signifie qu'il est en charge des postes les plus influents cela ne veut pas dire que tout le monde qui est dans des positions influentes ou des leaderships est sous l'emprise du diable mais je vous le dis, la majorité d'entre eux le sont ils doivent effectuer des agendas sataniques pour le diable j'ai vu des musiciens présentant leur dernier album devant le diable le premier groupe que j'ai vu était des musiciens de reggae avec des locks c'est à dire les cheveux de Rastaman ils ont commencé à mettre leurs albums devant lui et il a rejeté certains et en acceptant d'autres il a dit à une personne pourquoi vous me montrez cette chanson pensez-vous que cette chanson est assez digne d'être montré à moi cette chanson n'est pas assez insultant elle ne fera pas en sorte que les gens aient des pensées sales allez rendre cela plus sale je croyais que vous saviez déjà ce qu'il faut faire dois-je être en train de vous le rappeler à chaque fois le diable était très en colère et son visage avait commencé à changer pour ressembler à un animal il a dit je veux capturer les âmes et les entraîner tous en enfer et il se mit à rire sadiquement le seigneur interdit toute musique profane musique lente, rapide ou souple si un morceau ne glorifie pas Dieu, il glorifie le diable ceci est la même pour la télévision laïque elle entrave la relation avec Dieu voilà pourquoi un Jean 2,15 dit n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde si quelqu'un aime le monde l'amour du Père n'est point en lui convoitise de la chair je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs Galatz 5,16 et 24 après les musiciens, alors le diable s'est changé en un homme moyen et redoutable à voir puis j'ai vu une porte qui était ouverte et une foule d'hommes et de femmes entraient ils étaient tous debout devant lui il leur faisait rendre compte de la façon dont il travaillait pour lui il a désigné en colère une jeune femme et elle est allée devant et s'est mise à genoux devant lui il a dit, Liliane, il y a une journée la semaine dernière que deux de vos camarades de classe masculin venaient à faire une mission avec vous à votre auberge à l'école mais ce jour-là, tu as décidé de porter une grosse robe et ça couvrait tout ton corps pourquoi ? pourquoi as-tu fait cet acte mauvais devant moi ? tu as gaspillé un moment très précieux pour les faire désirer au sexe c'est-à-dire réveiller leurs impulsions sexuelles quand vous gaspillez une occasion de faire pécher des gens, je me sens suffoqué les chrétiens gaspillent beaucoup de chance d'évangéliser et de faire la volonté de leur maître, mais nous ne sommes pas comme eux chaque moment est précieux j'ai demandé à vous les femmes de porter des vêtements qui sont très exposants faites-les penser que vous êtes habillés, mais vous êtes nus en portant des vêtements très serrés faites-les voir chaque partie du corps portez les nouvelles jambières qui révèlent votre corps, faites-vous décolleter, portez des jupes courtes, portez des pantalons mettez sur vous les rouges à lèvres que nous faisons quand quelqu'un vous admire juste, cela jettera un sort sur eux bientôt, ils vont commencer à penser à vous et commencer à se masturber capturez-les nous boirons leur sperme, un toast à la victoire faites, les humains commencent à s'habiller comme nous ils ne sauront pas qu'ils sont juste en train de s'offrir eux-mêmes en sacrifice pour nous ce sera facile de les tuer parce qu'ils n'auront pas de couverture du sang de ce saint faites-les commencer à utiliser les cheveux que nous faisons ici laissez-les changer l'image de Dieu et entraver leur propre salut nous allons gagner cette bataille laissez-les utiliser nos cheveux ne sachant pas que ça leur donnera des maris spirituelles pour ceux qui sont déjà mariés, laissez-ça provoquer la colère et l'amertume dans leur maison pour certains d'entre eux, ce sera même pour fermer leurs entrailles ils vont sacrifier leurs utérus pour nous laissez-les regarder exactement la façon dont les gens dans notre royaume regardent en maquillant leur visage ils appartiennent à mon royaume il s'est mis à rire sadiquement que le mal que nous mettons dans les cheveux artificiels qu'ils fassent que les hommes convoitent et les fassent forniquer et les fassent désirer de nombreux péchés qu'ils désirent toutes les mauvaises choses de notre royaume bien-aimés, certaines personnes disent qu'on peut prier pour ses cheveux mais je vous le dis maintenant, rien ne se passe quand vous priez pour ça le Seigneur ne veut pas que ses enfants mettent cela c'est un piège de Satan pour entraîner les gens en enfer ne touchez pas à ces choses car elles sont impures devant notre Dieu nous aussi on avait l'habitude de faire ces choses avant qu'on puisse savoir la vérité maintenant, nous devons obéir à Dieu le diable a continué en ces termes pour vous qui vont faire semblant d'être saints assurez-vous toujours que vous les flattez touchez leurs mains et lancez des sorts sur eux ils vont payer le prix d'être de chrétiens tièdes dormez avec eux et détruisez leur foi vous les jeunes gens, allez et faites en sorte que les filles vous suivent jetez vos sorts elles vont penser qu'elles vous suivent par leur propre volonté mais c'est vous qui les attire lorsque vous êtes à l'école faire semblant de vouloir les aider avec un sujet mais assurez-vous que vous parlez toujours des parler sales avec elles faites leurs péchés et commettent la fornication ces filles folleront leurs âmes attachées dans notre royaume et nous allons les contrôler piège pour enfants j'ai vu alors ceci, le diable s'est changé en un jeune homme et s'est assis sur le trône il regardait comme un être humain normal une porte a été ouverte par un démon et j'ai vu beaucoup d'enfants venant se tenir devant le trône ces enfants travaillaient pour le royaume des ténèbres le seigneur avait dit plutôt que le diable vise maintenant à initier les enfants dans son royaume en effet, les enfants ont la facilité de leur donner confiance et peuvent donc effectuer une mission satanique facilement priez toujours pour vos enfants certains de ces enfants portaient des vêtements et d'autres d'entre eux avaient des uniformes scolaires c'était des garçons et des filles le diable examinait la façon dont ils étaient habillés et il leur posait des questions il leur demandait ce qu'il avait fait la semaine dernière et comment ils avaient réussi à rendre les gens pêcheurs j'ai entendu un garçon dire, j'ai parvenu à rendre mon ami chrétien accro aux jeux informatiques après l'école, je lui demande toujours de venir jouer parfois, il disait qu'il ne pouvait pas venir parce qu'il voulait lire le Saint Livre, qui est la Bible je me suis moqué de lui et l'ai rendu stupide comme vous l'avez demandé maintenant, il vient jouer tous les jours je lui fais jouer à des mauvais jeux et maintenant les sorts dans le jeu ont également en train de faire en sorte qu'il commence d'insulter le diable était très heureux et s'est mis à rire bruyamment, accompagné d'un rire sadique il riait si fort à tel point que des larmes de joie tombaient en désordre et il touchait le sol en riant il a dit, il est si facile de faire tomber l'humanité oui, faites-les en sorte qu'ils ne lisent pas ce livre et rendez-leur, stupide, qu'ils oublient le livre saint et à la place qu'ils se concentrent sur nos choses s'ils ne lisent pas ce livre, ils ne sauront pas ce qui est juste alors le diable s'est déplacé vers une jeune fille d'environ 8 ans il a touché ses cheveux et l'a dit pourquoi ne changes-tu pas très souvent tes coiffures ? comment penses-tu que tu vas attirer les gens et les faire en sorte qu'ils te copient ? assure-toi de les encourager à changer l'image de Dieu intéresse-toi souvent aux différentes coiffures de notre cheveu artificiel ensuite, va au dehors et va visiter tes amis porte également une jupe courte et influence tes amis pour qu'elles commencent à s'habiller comme vous bientôt, elles vont demander à leur mère de leur tresser la même coiffure que vous avez vous mes serviteurs dévoués recevrez vos récompenses je vous donnerai des richesses pour satisfaire le désir de vos coeurs, juste pour les capturer tous vous mes petites filles, quand vous êtes à l'école, faites en sorte que vos tenues apparaissent élégantes en les rendant plus courtes, c'est-à-dire en sexy ils vont se dire que c'est juste une tenue et ça ne peut pas être un péché le fait qu'elle soit courte bientôt, elles feront les leurs, de la même façon jetez vos sorts sur eux attirez-les à vous afin que vous puissiez les influencer mettez les mauvais sorts dans vos nourritures et faites-les partager avec elles à l'école bientôt, ils vont commencer à avoir à se comporter de manière pécheresse à cause de la nourriture certains d'entre elles vont commencer à avoir des rêves étranges et ils vont commencer à travailler ici dans notre royaume bien aimé, Jean 10, 10, dit que le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire priez sans cesse et même pour vos enfants, parce que le diable est continuellement en train de concevoir le mal contre l'humanité il a dit, pour vous mes petits garçons, allez et faites des modèles de rasage élégant sur vos têtes faites-les pour qu'ils vous copient qu'ils soient comme nous dans notre royaume soyons-en avec eux ils ne sauront pas que cela venait de nous accompagnés d'un rire sadique parlez de football avec eux, faites leurs péchés et ils vont vouloir regarder cela bientôt, il deviendra leur Dieu mes petits garçons et filles, à l'école, certains d'entre vous doivent faire semblant de ne pas avoir de l'argent afin qu'ils ne vous regardent pas avec suspect mais certains d'entre vous, assurez-vous que vous avez toujours beaucoup d'argent à l'école quand ils vous demandent, mentez qu'il vous a été donné à la maison ils vont commencer à se demander comment vous avez toujours beaucoup d'argent apportez ces avides enfants qui ont faim de l'argent pour mon royaume nous sacrifierons certains d'entre eux en particulier les enfants chrétiens nous les sacrifierons rapidement pour vous assurer qu'ils ne retournent pas à leur Dieu nous allons les détruire parce qu'ils ne veulent pas prier accompagnés d'un rire sadique leur maître dit prier sans cesse, mais maintenant, je vous le dis, capturer sans cesse bien aimé, la Bible dit, soyez sobre, veillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera 1 Pierre 5, 8 quand le Seigneur nous met en garde, c'est pour ne pas planter la peur mais c'est pour nous avertir afin que nous ne puissions pas dormir dans une telle bataille intense la Bible dit que nous devons prier sans cesse c'est l'arme pour vaincre les tactiques du diable nous devons toujours marcher dans l'esprit et prier pour ceux qui sont encore dans les ténèbres les pasteurs Satan a dit, pour vous qui êtes mes pasteurs, faites en sorte que vos églises soient très mondaines mais pour certains d'entre vous, faites croire que vous n'êtes pas du monde cependant, lorsque vous prêchez, lancez des sorts sur l'église afin que les gens ne soient pas en train de changer ils ne sauront pas que vous êtes les seuls derrière cela dans vos églises, enseignez des doctrines étranges mais aussi apportez mes enseignements dans l'église nous allons piéger ces imbéciles qui ne lisent jamais le livre saint ils ne pensent pas que tout est faux et continue à venir ils vont croire tout nous allons piéger les chrétiens qui ne sont pas alertés dans l'esprit certains d'entre vous dans vos églises, faites croire que peu importe la façon dont ils vivent ils vont encore aller au ciel vous savez que le saint ne transigera jamais et vous les amènerez tous en enfer accompagnés d'un rire sadique oui, nos moyens sont en train de travailler encore mieux que nous le pensions ils sont tous en train d'être récoltés pour mon royaume et ils ne pourront jamais échapper à cela trompez les vrais pasteurs afin qu'ils pensent aussi comme cela et enseignent la même chose que vous nous devons élargir notre royaume, leur influence et d'enseigner des choses qui viennent de nous dans vos prédications, faites-les apparaître comme si pour aller tous au ciel ils doivent faire en sorte qu'ils participent pour l'église pour le reste de la semaine, ils seront en train de faire tout ce qu'ils veulent et seront en train de me servir, moi leur maître plantez des signes sataniques dans vos églises où ils n'auront pas à les remarquer cela leur permettra de ne pas quitter vos églises, peu importe combien ils entendent la vérité d'ailleurs ces imbéciles sont paresseux pour adorer leur Dieu dans le droit chemin et je vais donc les amener tous en enfer chaque dernier d'entre eux, je vais les amener tous en enfer je jure que je ne me reposerai pas jusqu'à ce que l'enfer les reçoive j'utiliserai toute tactique, fou et sage pour les amener, tous je déteste les humains, mais en particulier les chrétiens je déteste encore plus ceux qui ne sont pas sûrs de ce qu'ils veulent ils disent qu'ils appartiennent aux saints, mais ils aiment encore nos choses quand ils prient, ils appellent le feu sur nous, mais leurs maisons sont pleines de nos affaires ils n'iront même pas au ciel, le saint ne peut jamais les recevoir ce sont les miennes, ils m'appartiennent je les réclamerai à la minute où ils vont mourir même les choses qu'ils ont, les choses qui nous appartiennent les déclarent coupables même leurs propres esprits les déclarent aussi coupables ils pensent que la vie est une blague, ils échangeront les 30 ans, les 17 ans, les 80 ans de la vie sur terre pour une éternité de torture accompagnés d'un rire sadique rendez nos choses encore plus douces pour que nous puissions piéger même ceux qui disent qu'ils sont vraiment déterminés pour le saint une fois qu'ils se détendent, frappez-les utilisez ceci et cela, et amenez-les à chuter bien aimés, nous devons toujours intercéder pour les autres le Seigneur a dit que nous devons prier pour les autres comme si cette personne était en train de mourir aujourd'hui le diable et ses démons ainsi que ses agents humains travaillent toujours sans relâche mais beaucoup de chrétiens sont détendus le royaume des ténèbres travaille très dur et a une haine passionnée pour les humains mais les chrétiens s'asseillent et se détendent ce temps n'est pas encore venu où chacun doit s'asseoir ou se détendre nous sommes dans un front de bataille la plus forte victoire de l'équipe et de la bataille est pour votre âme la Bible dit de mettre sur nous l'armure de Dieu le diable a son armure tout le temps piège d'amis le diable instruisait ses agents sataniques en ces termes soyez leurs amis et faites leur commencer à se compromettre peu à peu faites les faire de bavardage même à l'église au lieu d'être saint et de faire des choses spirituelles comme le livre saint l'instruit Jacques 1, 26 dit si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride mais en trompant son coeur la religion de cet homme est vaine assurez vous également qu'il commence à regarder des films laïcs dites leur c'est juste un film pourquoi n'êtes vous pas en train de le regarder faites leur sentir stupide et ils vont commencer à se compromettre quand ils vous rendront visite bientôt ils vont commencer à faire cela dans leur propre maison ils ne savent même pas que vous le faites exprès pour les pousser à faire nos choses faites les compromettre d'ici et là bientôt leur foi va commencer à chanceler parce que nos sorts de ces choses vont commencer à travailler en eux commencez des querelles avec eux n'importe comment commencez à sortir avec leurs épouses afin que vous puissiez détourner leur attention au lieu de prier à ce sujet pour le saint ils vont commencer à se battre avec vous physiquement et vont perdre leur sainteté faites en sorte que vos amis se sentent comme si elles sont touchées comme s'ils sont absents dans la vie dites leur qu'ils ont une seule vie et donc ils devraient vivre au maximum faites les commencer à fumer à boire à forniquer à écouter la musique laïque et de faire d'autres choses derrière le dos de leurs parents faites les sentir comme s'ils ne mourront jamais et tenez les occupés avec les choses du monde ils ne devraient même pas avoir le temps à penser à leur sein dans le cas contraire vous allez avoir des problèmes avec moi gardez-les en compagnie et soyez leurs amis cependant agissez aussi comme si vous partez à l'église afin qu'ils ne vous soupçonnent pas certains d'entre vous doivent fréquenter l'église faites semblant d'être très fervent en prière et ayez des visions mais assurez-vous toujours de les induire en erreur plantez l'immoralité dans les chorales et des groupes de louanges voici où je vais attraper tous ceux qui ne prient pas pour vous qui êtes dans mon industrie de production écrivez des romans pornographiques faites les vendre dans les rues à un prix de très bon marché qu'ils lisent et commencent à pêcher voilà pourquoi mon royaume poursuit son expansion ésaïe 5,14 ils pourraient contenir le monde entier et plus encore accompagnés d'un rire sadique ils sont les parures sur ma couronne ceux que j'ai réussi à tromper sont en enfer des usines après ces réunions j'ai vu le diable passer à une autre pièce et donc on s'est déplacé le seigneur et moi cette chambre était froide et il y avait beaucoup de machines et des intervenants c'était comme une usine j'ai vu des différents types de chiens et ils étaient de différentes couleurs cependant juste devant mes yeux ces chiens ont commencé à pousser les longs cheveux ce n'était pas la fourrure de chiens mais c'était long et lisse et je me suis rendu compte que c'était des cheveux artificiels ces chiens étaient en fait des démons et ces cheveux ne cessent de croître sur euse et allonger des mètres et des mètres sur le sol quelques-uns étaient également ce qu'ils aiment dire cheveux humains du brésil mais ça vient des démons c'était dans beaucoup de couleurs et de textures d'autres démons ont continué à les couper pour les paquets j'ai aussi vu le diable prendre place et il a également commencé à faire pousser les mêmes cheveux artificiels sur ses parties intimes et les pores de bras c'est à dire les endroits où poussent les poils de bras j'étais en état de choc ça provient de nombreux endroits oh mon dieu voici ce que les gens mettent sur leur tête ces cheveux du royaume des ténèbres et le diable a commencé à rire et a dit faisons l'homme à notre image laissons nous mettre notre gloire sur eux et ils seront tous comme nous le diable sait exactement ce que dieu n'aime pas et c'est ce qu'il est en train de donner aux gens c'est pour les emmener en enfer ces cheveux ne peuvent jamais être purifiés dans la prière car c'est un péché ça fait partir des interdits voire josué 7 12 le péché ne peut jamais être purifié vous ne pouvez pas dire permettez moi de prier pour cette cigarette afin que je puisse la fumer jamais dieu est cela et vous devez rester loin de ça comme ces démons coupaient les cheveux de ces chiens il les apportait à une machine qui était en train de les couper en différentes longueurs j'ai vu beaucoup de femmes s'asseoir autour de cette machine et mettre les cheveux en paquets pour la vente elles ne ressemblaient pas aux démons et j'ai aussi remarqué qu'elles ne levaient pas les yeux non plus elles avaient l'air tristes donc j'ai demandé au seigneur et il m'a dit celles que tu vois en train de faire ce travail sont des gens de la terre qui ont été enlevés de force dans l'esprit certaines personnes disparaissent mais ils sont kidnappés par les démons et maintenant ils sont en train de faire le travail pour le diable ainsi vous devez vous engager dans la prière pour leur libération ce ne sont pas les seuls êtres humains que j'ai vu travailler ils étaient en train de faire des choses différentes en fonction de leurs compétences ils travaillaient vite parce qu'ils avaient peur des démons j'ai vu aussi des démons en train de fabriquer de perruques pour porter et ils étaient en train de les essayer sur les grandes poupées en plastique c'est à dire les mannequins ils étaient en train de faire cela à l'aide de ciseaux pour s'assurer que ces perruques ont été bien ajustées tout cela est fait pour piéger les humains ne tombez pas dans leur piège bien aimé la bible dit soyez sobre veillez votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qu'il dévorera 1 pierre 5 8 quand le seigneur nous met en garde c'est pour ne pas planter la peur mais c'est pour nous avertir afin que nous ne puissions pas dormir dans une telle bataille intense la bible dit que nous devons prier sans cesse c'est l'arme pour vaincre les tactiques du diable nous devons toujours marcher dans l'esprit et prier pour ceux qui sont encore dans les ténèbres que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux églises corps du christ que le dieu vous bénisse amen vous avez entendu ça mes frères et soeurs les gens se réunissent avec le diable là-bas pour compléter contre nous contre les humains la parole de Dieu nous dit prier sans cesse le diable dit amener les hommes en enfer sans cesse que faites-vous êtes-vous un limitateur est-ce que vous cherchez à couper les gens est-ce que vous vous habitez de façon sexy le diable dit que si vous avez tous ces vêtements sexy chez vous quelque soit la paix que vous faites ça ne marchera pas ah ça m'étonne dis à ta cousine qui est à côté ça m'étonne dis à ta voisine qui est à côté ça m'étonne et bon part-toi pour la prochaine vidéo parce que c'est que nous allons même voir maintenant ça va vous étonner ce sera la partie 3 restez connectés abonnez-vous à la cloche et bataille cette vidéo c'est parti